Générique Bonjour Madame la Présidente, bonjour chère Hélène Harvey-Ler. Nous sommes donc le 7 juillet 2022 et nous sommes à Athènes en Grèce où vous nous accueillez et nous vous remercions très vivement d'avoir accepté cet entretien qui trouvera place dans les archives orales de l'université. Je vous remercie, moi, parce que malgré mon âge, j'ai eu l'occasion et la joie de parler d'une période très agréable et très, très intéressante, surtout. – Alors ma première question sera très simple, comment une jeune intellectuelle grecque arrive à Paris, à la Sorbonne ? Avec une petite bourse du gouvernement français, avec vraiment peu de moyens, mais avec une sorte de, comment dire, de décision d'avoir un doctorat français. – Et je commence par avoir le doctorat de l'école de haute étude, quatrième section, pas la sixième, quatrième section, où le professeur était Paul Lemerle. – Bien sûr. – Et ensuite, il y a eu le doctorat du troisième cycle, qui commence à cette époque-là seulement à être introduit, seulement. C'est-à-dire, je crois que j'ai un des premiers doctorats du troisième cycle. – Et bien sûr, le doctorat de temps, avec une thèse que je trouve mémorable, parce qu'en tant que grecque et fille de marin, c'est sur la mer à Byzance. – Et après, tout devient une sorte de change aussi, pas seulement d'effort, mais aussi de change, parce que j'entre tout de suite au CNRS. – Et c'est grâce au CNRS que j'arrive à rester un peu à Paris, parce que la bourse du gouvernement français, c'était vraiment minime, minime. – Alors, stagiaire d'abord, attaché après, chargé après, et finalement, il y a la décision de Lemerle de passer au Collège de France. – Donc, on fait la, comment dire, la serre, parce que nous avons encore de serre à ce moment-là, d'histoire et civilisation byzantine et vacante. – Et il y a, nous sommes trois candidats, dont les deux sont recteurs, je suis bon père, et l'autre, j'ai oublié le nom même, et moi-même. – Et c'est assez intéressant, parce que, à ce moment, nous avons encore la diffusion entre la gauche, c'est-à-dire les gens qui veulent quelque chose de nouveau pour l'université, – les traditionnalistes, et l'extrême droite, qui veulent que les gens soient comme si nous étions un siècle auparavant. – Eh bien, j'ai eu la chance, malgré le fait que j'étais connu comme étant des sentiments et des idées de gauche, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'être enfin choisi, même par de l'offre qui était l'extrême, extrême droite de l'université. Je vous vois rire, et vous avez raison, il vit toujours. – Je ne crois pas, non, je ne crois pas. – Enfin, donc, en 1967, je suis élu, et c'est assez amusant de vous dire que quand je deviens recteur, je vois le compte rendu de cette élection, et je sais qui a voté pour… – Contre. – Enfin, bref, ça n'a pas d'importance, et je dois dire que c'était très difficile. Parce qu'à ce moment-là, même pour prendre la parole à la réunion du professeur, il fallait attendre, il fallait écouter les autres, etc. Et je me souviens que je suis allé voir le bureau des étudiants. Parce que je voudrais savoir quand même qu'est-ce qu'ils veulent, qui sont-ils, etc. Quand nous avons eu la première réunion entre professeurs, Perrois, qui était le directeur de la section d'histoire à l'époque, il m'a dit « Madame, vous êtes allé voir les étudiants ? » Alors, après avoir entendu cette sorte de bêtise entre guillemets, je me suis dit que sûrement quelque chose arrivera à l'université après. Ça n'a pas tardé. Quelques mois après, il y avait l'histoire de 68, où je me souviens très bien, il y avait, vous vous souvenez sans doute, « Science humaine ». C'était la section. Et je vois l'inscription « Science humaine ». Alors, je me dis, ça commence. Ça… Vous vous souvenez sans doute, il y avait à la Sorbonne, à ce moment-là, la leçon dans le grand amphithéâtre. Deux mille étudiants à peu près. Alors, je me suis dit, il y aura une telle difficulté que j'arriverai avec beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors, toujours Perrois m'a dit « Madame, pour réussir, il faut dire que vous avez un seul étudiant et vous parlez avec lui ». Bon. Alors, il y avait toujours un petit bureau à côté du grand amphithéâtre où on pouvait entendre le professeur. Nous pouvons entendre ce qui se passait dans le grand amphithéâtre. Et je me souviens qu'il y avait le moment où il y avait les étudiants de Nanterre, qui étaient venus en Sorbonne et qui parlaient de Duske, qui était un étudiant, je crois, de Prague ou je ne me souviens pas, en disant qu'on a failli le tuer, etc. Et il ne parlait pas de la jante grecque. Alors, moi, énervé parce que c'est le moment où la Grèce se trouve sous la jante de colonel. Oui. Alors, j'arrive comme une flèche dans le grand amphithéâtre où il y avait les Nanterrois et parler au Sorbonneur. Je prends le micro et je commence à faire ma leçon. Eh bien, vous n'allez pas le croire, j'étais applaudi par les étudiants de la Sorbonne. J'ai fait ma leçon et les recteurs de l'époque, ou le… je ne me souviens pas. Enfin, bref. Mais donc, c'est congratulations parce que c'était le seul professeur qui a fait un cours à ce moment-là. Eh bien, après, vous connaissez l'histoire, il y avait le Pemaru où il y avait toutes les difficultés quand même entre la police qui… Ils ont fait une faute. Ça ne fait rien de parler comme ça ? Non, non, c'est très bien, au contraire. Alors, c'était un mardi. Alors, je me souviens que la police arrive et ils arrêtent les connes bandits, la bande. Et au lieu d'aller de la Sorbonne vers la police, la préfecture, ils ont fait quelque chose d'étrange. Ils sont arrivés en haut à la rue Soufflon et ils ont montré le Nanterrois aux étudiants qui étaient tous parce qu'ils faisaient bon et tous dehors parce que le recteur avait demandé de fermer la Sorbonne. donc, il n'y avait plus de leçons. Tous les étudiants dehors et la police, les quarts de la police, avec, comme Bédith et les autres, les montrant aux étudiants. C'est alors que commence le 68, avec tout ce que nous connaissons. ça ne vaut pas la peine de commencer à refaire l'histoire. Mais le résultat est que les professeurs ont été divisés pour les étudiants, contre les étudiants, pour les nouveautés, contre tout ce qui est neuf pour la tradition. Et alors ça, ça s'est montré après quand nous voulons faire les universités. Et comment on l'a fait ? Vous allez tout de suite voir qui étaient les traditionnalistes, pour ne pas dire les réactionnaires, et qui étaient ceux qui voulaient faire quelque chose de neuf. Alors c'est comme ça qu'on a fait les universités la première fois. Je m'explique. Quand on a fait Paris IV, c'est-à-dire ce qu'on appelle Sorbonne seulement, eh bien c'était tous les professeurs traditionnalistes. Tous. Je me souviens, il y avait Jacqueline de Romigui, il y avait tout, tout, tout ce qui était contre 68. Alors moi à l'époque, je me trouve être, quand je dis à l'époque, après 68, je me trouve être directeur de l'UR d'histoire. Directeur de l'UR d'histoire de la Sorbonne, qui était la plus grande UR de la Sorbonne à l'époque. Alors, je suis absolument décidé, parce que la Sorbonne, 45 000 étudiants à l'époque. La faculté de droit, de l'autre côté, ayant les 45 % du crédit et de l'argent de toutes les facultés de France, de droit. Donc, je trouve devant deux monstres, monstres, la faculté de droit de Paris, des droits, et la faculté des lettres. Alors, à la faculté des droits, le seul professeur que je connaisse à l'époque, c'est Maurice Divergent. Maurice Divergent. Alors, je décide, comme je suis la seule femme professeure de l'histoire et de l'UR d'histoire, d'aller voir Divergent. Et je lui dis, écoutez, avec la loi Edgar Fo, parce que je saute un peu quelques années, mais quand même. C'est le moment, donc, où il y a Chirac comme Premier ministre, et Edgar Fo comme Ministre de l'Éducation. N'est-ce pas ? Edgar Fo, c'est un peu avant Chirac. C'est 68, et Chirac arrive un peu après. Après ? En 74. Et qui est le Premier ministre ? Premier ministre ? Chaban Delmas. Chaban Delmas, très vite, oui, après la mort de Pompidou, après l'élection de Georges Pompidou en 69. Alors, j'allais voir Maurice Divergent, et je lui dis, écoutez, maintenant, le pluridisciplinaire est à la mode. Essayons de faire une nouvelle université comme on nous incitait à le faire, mais que ça soit un peu pluridisciplinaire. On ne peut pas, en tant qu'histoire, d'être quand même, comment dire, en contact avec d'autres disciplines, excepté la géographie et l'archéologie, comme vous le savez, que les droits. Alors, Divergent, homme tout à fait moderne, etc., il m'a dit, Madame, vous avez raison, on va commencer à faire l'alliance entre les deux facultés. Mais Divergent n'était pas du tout apprécié par le juriste, parce que Divergent était science politique. – Science politique, oui. et droit, entre Albert Collard et Maurice Divergent, il n'y avait pas possibilité de faire. Mais, moi, absolument intrépide, je trouve Collard, je trouve Aul, tout le monde. et après Toussaint, on essaie de voir comment les gens de la faculté de droit et de la faculté de lettres, du moins ceux qui le souhaitent, pouvaient faire alliance. Alors, dans la faculté de droit, la personne qui était la plus active, si vous voulez, c'était Bartoli. – L'économiste. – Eh bien, oui. C'était Henri Bartoli, qui était l'économiste, qui dirigeait toute l'économie de la faculté de droit, et qui était décidée de faire la nouvelle université. Le premier, vraiment, qui a voulu voir l'université non sclérogène, si on peut parler ainsi, c'était Bartoli. Et Bartoli avait déjà commencé à parler de la nouvelle université avec les recteurs. Et le recteur de l'époque était Malais, Robert Malais, qui était le plus ouvert, si vous voulez, aux nouveautés, bien qu'il n'a jamais eu, si vous voulez, la possibilité de s'appuyer sur un parti. Je crois qu'à l'époque, il devait avoir assez de puissance les francs-maçons universitaires à l'époque. Bon, alors, Bartoli, du Vergin et moi décidaient de faire la nouvelle université. Les premiers qui l'ont compris sont les Anglais. ils ont appelé l'université, la nouvelle université de Paris. Il y a un journal, je l'ai. Bad. Bartoli, Arveler du Vergin. Le Bad. Lipon. Alors, vous voyez, je mets quelques mots en grec. Le mot Lipon, ça veut dire donc. Donc, à partir de ce moment, on commence tous à bouger. Et la différence s'est faite politiquement. Et quand je dis politiquement, ce n'est pas qu'ils appartenaient à un parti, mais politiquement, c'est comment ils voyaient l'université. Tous ceux qui ont fait Paris 4, c'est la tradition même. Paris 1, c'était... Oh, il n'est pas encore un. Il n'est pas encore un. Mais cette Bartoli du Verger Arveler, c'est l'université puridisciplinaire. La seule, la seule. Et Malais, qui voulait donner aux universités nouvelles de noms de fleurs. Alors, il me disait, on va la porter la rose. Je dis non. Non. Alors, l'autre, comment dire, enjeu de l'université à l'époque, c'était les symboles. Il y a deux symboles. Il y a la Sorbonne, bien sûr. Et il y a la faculté du droit. Bon. Alors, Panthéon et Sorbonne sont les seuls deux symboles que tout le monde veut accaparer. Tout le monde. Bon. Alors, on a eu de grandes discussions que lesquelles on met d'abord. Sorbonne ou Panthéon ? Et il y a Collard, je me souviens, qui a dit, non, écoutez, il y a un alphabet français, Panthéon. Ah, Panthéon. Panthéon. C'est avec avant S, très bien. Alors, Malais, à l'époque, fait des réunions contre réunions. J'ai vraiment, et il faut quelquefois, enfin, quelques temps, que je les donne aux archives de l'université. Volontiers. Oui. Parce que j'ai tout le compte rendu de toutes ces réunions. Et comme, finalement, nous sommes les seuls qui ont construit, qui ont fait, etc., etc., Malais dit Paris 1. Paris 1. D'accord. Chez Malais. Panthéon, Sorbonne, c'est nous. D'accord. Et après commence la grande difficulté où, quand, comment, avec qui et pourquoi. L'épande. L'épande toujours, moi. Alors, il faut dire que la grande difficulté, c'était la répartition des lieux. Bien sûr. Oui. Parce que tous voulaient rester en Sorbonne. Tous. Et du côté du droit, le Panthéon. Mais il fallait quand même faire la répartition. Et à ce moment-là, il y a de l'or qui est conseillé de sabon. Oui. Alors, c'est chez moi que de l'or arrive avec… avec… Alors, il me dit, écoutez, vous pouvez quand même inviter quelques professeurs pour voir comment on fait la répartition de locaux. de l'or. De l'or. Sabon. Alors, de l'or arrive. Il dit immédiatement, le Assas Paris II. Parce que le juriste traditionnel avait fait avec Védel… Oui. La seconde, la seconde université. Paris II. Alors, mais il y a Bartoli qui dit à Delors, avec qui il était de Guerlien, et où en mettant nous, nos étudiants. Et Delors, à ce moment, dit, vous allez construire Tolbiac. D'accord. Tolbiac, qui était, si je me souviens bien, c'était quelque chose de très… Un dépôt de pavés, je crois. Bravo. Bravo. Alors, on commence la construction de Tolbiac. Mais déjà, l'université I est déjà construite comme université. et il y a Luchère… Voilà. …qui est le président. Je vais vous dire comment on a choisi Luchère. Oui, pourquoi Luchère ? Alors, écoutez, Luchère est à ce moment-là membre du Conseil constitutionnel. Alors, c'est toujours chez moi qu'on fait une réunion. Collard, Collard, Lyon-Camp, un tas de juristes, Bartoli, etc., et on commence. On fait comme président. On fait comme président un tel. Impossible parce qu'il est conseiller de Onassis. Il est conseiller de la reine, je crois, de Hollande. Finalement, on trouve Luchère parce qu'il est le seul qui ne gagne pas beaucoup d'argent en dehors de l'université. Mais, étant membre du Conseil constitutionnel, il n'a qu'une sorte de second salaire, mais pas du tout l'argent que prenaient les autres. Et c'est ainsi, donc, que Luchère est choisie. Et on commence, à ce moment-là, à mettre quelque chose que vous connaissez très bien, à mettre la règle atypique. Donc, un juriste, après un littéraire, science humaine, pas littéraire, et trois, un économiste. Et je crois qu'on continue toujours. – Jusqu'à ce jour, oui. Aujourd'hui, c'est une juriste, Madame Naule-Duc. – C'est bien. – C'est bien, c'est très bien. – Alors, c'est à ce moment-là, parce qu'on me disait d'être présidente, moi. Je dis, mais vous êtes fou, femme, étrangère, avec de nouvelles lois concernant l'université. Et tous les juristes, et moi, présidente, jamais. Vice-présidente. Et c'est comme ça que, tout de suite, je deviens vice-présidente de Luchère. – En charge des locaux, je crois. – Pardon ? – Vous aviez la charge des locaux, je crois. – J'avais la charge de tout ce qui est en Sorbonne. – Oui. – De tout ce qui est en Sorbonne. Mais c'est le moment aussi où nous avons les restes, je dirais, de 68. Et il y avait des troubles, il y avait un tas de choses, de grèves, vraiment des choses très graves. – Les étudiants de sciences humaines étaient à Sancier, à ce moment-là, avant Tolbiac. – Non, attendez, attendez. Sancier n'est pas par rien. – Non, mais les étudiants, avant Tolbiac, travaillaient à Sancier. Non ? – Sancier existe toujours. – Oui. – Avec la Sorbonne. – Ils ont des travaux, oui. – Avec la Sorbonne. Donc, Sancier, c'est Paris 3. – Oui. – C'est Paris 3, avec donc, comme marque scientifique, les langues modernes et non pas les langues anciennes. – Oui. – Parce que les langues anciennes, c'est Paris 4, les traditions. – Oui. – Les traditionnalistes. – Alors, Paris 3, donc, c'est ancien. Aucune, aucune… Le grand nombre d'étudiants de la Sorbonne, ce n'est pas les langues. – D'accord. – C'est l'histoire, géographie, archéologie. C'est-à-dire, là où j'étais présidente. – Hum. – Donc, la grande, si vous voulez, partie de la Sorbonne. Et, ensuite, la psychologie. La psychologie, une grande, une grande partie nouvelle. Et c'est Fraisse, le professeur Fraisse, qui crée Paris 5. – Hum. – Nous avons Paris 1, Sorbonne, Panthéon, et du côté de la Sorbonne, les deux parties qui font Paris 1, c'est l'histoire et la philosophie. La plus grande partie des philosophes, Canguilhem et autres, c'est Paris 1. – Il y a aussi les arts plastiques qui sont créés. – Vous attendez ? Oh ! Non. Alors, philosophes, surtout qu'historien. – Oui. – Surtout. Surtout. Et il y avait aussi les mathématiciens. – Oui. – Je ne me souviens pas comment il disait, il s'appelait, mais il était lui aussi Paris 1. Enfin, bref, tout ce qui allait vers l'avenir, Paris 1. – Alors, Paris 2, tous les juristes traditionnalistes, droits privés, etc. avec Védel. – Hum. – Paris 3, toutes les langues. Toutes les langues. Je ne me souviens pas qui était le premier président, pas président. Oui, de Paris 3. Je ne me souviens pas, ça ne fait rien. Paris 4, les traditions. Paris 5, c'était la psychologie. La psychologie. La psychologie. Et... Fresh avait un peu, un peu de tout. Un peu de tout. Elle fait Paris 5. Paris 6, c'est les mathématiciens purs. Tout ce qu'il y a de discipline, de sciences positives, si je peux parler ainsi, c'est Paris 6. Avec... Jomansky. – Hum hum. – Avec Jomansky. Et, tout d'un coup, Malin a un ami très grand qui est à Lyon. – Oui. – Et tout d'un coup, on sort à Paris 7. Paris 7, qui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, il y a une partie d'histoire, une partie de géographie, une partie de philons, une partie de psychologie, etc. Et Paris 7 devient l'université, pas très grande, mais la plus moderne. La plus moderne. Après Paris 8, avec... comment il s'appelle là ? Paris 8, c'est le... – Vincennes ? – Non ! Ah oui ! Et Paris 9, le... – Oui, la faculté d'économie. – La faculté d'économie, qui est près de... Comment on l'appelle là ? – Oui, je l'ai retrouvé. – Qui est vers la porte à l'ouest. – Vers la porte de... Enfin bref, Dauphine. – Dauphine, merci. Vous avez meilleure mémoire que moi. L'université de Dauphine, et après Duchenne en terre, etc. Mais, ne sentons-t-on pas les... Alors, comme ça, on fait le partage de la Sorbonne, ou même Paris 7, à un Biron. Écoutez-moi ça, c'est quand même extraordinaire. On a le bureau de la présidence de Paris 3. On a un bureau de Paris 7. On a presque tous les locaux de Paris 4. Et Paris 1 a la vice-présidence, avec beaucoup de locaux, et toute l'histoire que vous connaissez. C'est-à-dire, l'aile, disons, du côté de la Sorbonne, la rue de la Sorbonne. – La rue de la Sorbonne, oui. – La rue de la Sorbonne. Chacun fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et moi, je prétends que toutes ces histoires qui ont duré quand même deux ans, trois ans, c'est une histoire de liberté. Chacun, on sentait qu'on pouvait aller où on voulait. Et c'est comme ça qu'on a fait la répartition des professeurs. qui est venu à Paris 1 ? Le professeur le plus ouvert intellectuellement, disons. Mais il y avait des historiens à Paris 4. Mollat, par exemple. – Dupont. – Oui. Donc, chacun va où il veut. La même chose en ce qui concerne le personnel administratif. – Ils choisissent librement. – Oui. Oui. Chacun va. Alors, et dans tout ça, celui qui nage tout à fait facilement, c'est le recteur Malais. Mais à côté de Malais, les gouvernements à l'époque, le ministre, ont mis deux vice-recteurs. Alors, ces vice-recteurs, l'un est un peu avec les modernistes, et l'autre tout à fait traditionalistes. Alors, les modernistes, c'est Deochi, qui est un juriste, et les traditionalistes, c'est Bonpère. Bonpère, qui était candidat pour être professeur à la sœur que j'avais. – À l'air de l'histoire byzantine. – Oui. Alors, vous comprenez qu'avec Paris 1, vous voulez que Paris 4 soit la grande université, et il y avait tout… Je ne sais pas. Vous avez vaincu, vous, cette sorte de… – Les rapports sont pacifiés entre Paris 1 et Sorbonne Université. – Oui, oui, oui. – Cela s'appelle Sorbonne Université, maintenant. – Oui. En ce qui concerne le centre de recherche, on est allé, là où allait le président, le directeur. – D'accord. – On avait sa boule. – Oui. Et que faisaient les étudiants ? Les étudiants choisissaient aussi ? – Ils s'inscrivaient. Donc, s'ils sont allés s'inscrire à Paris 4, non. Les étudiants choisissaient d'abord d'après la discipline. – Hum-hum. – D'après la discipline. Et il faut dire qu'à Paris 1, quand on a fait l'université, il y avait quand même la géographie en trois universités. – Et vous m'avez dit que vous alliez nous parler des arts plastiques. – Non, j'arriverais. Alors, la géographie, même la plus traditionnaliste, est venue à Paris 1 parce que c'était la grande université. La grande université. tout de suite, c'était Paris 1. Donc, on a eu du mal à avoir un lien entre juriste, Sorbonneur et économiste. En quatre affaires, on pouvait quand même travailler. Et un jour, il y avait un professeur de Paris 1, philosophe de Cèdre. – Oui. – Avec Révaud Dallon. – Hum-hum. – Qui sont venus me dire qu'il y avait un grand, un grand domaine qu'il faut vraiment exploiter, les arts plastiques. Alors, je veux dire, mais vous faites une sorte de, comment dire, une partie de philosophie. puisque j'étais des philosophes tous les deux. Non, non, non. Ils sont beaucoup. Ils ont des professeurs. Ils ont… Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une IR à part. Alors, faire passer l'IR des sciences plastiques aux juristes, « Il faut avoir les kilomètres de moi-même. » Je dis non. On est quand même d'une université d'avenir. On ne peut pas dire non à tous les genres. Je passe des difficultés. On fait les genres plastiques avec un bâtiment nouveau. Saint-Charles. – Bravo. Bravo. Je cherchais les noms. Bon. Alors, à ce moment-là, on est absolument constitué. Absolument. Et les étudiants, à ce moment-là encore, s'inscrivent d'après le quartier où ils habitent. Il y a des gens qui sont obligés d'aller en enterre quand ils habitent le 16e, quelque chose comme ça, si je me souviens. Mais, ils trouvent les passages comme celui-là. Ils s'inscrivent aux genres plastiques parce que seul Parisien a le genre plastique. Et après, une fois à Parisien, ils passent en histoire. – Ah, d'accord. – Alors, je dois vous dire, pour rire, c'est exactement le parcours de Madame Chirac. – Ah, ah. – Madame Chirac, qui, en tant que conselle, s'inscrivent aux genres plastiques. Un jour, la secrétaire m'a dit, Madame, il y a une étudiante qui ne peut pas passer les examens avec les autres. J'ai dit pourquoi. Elle est enceinte parce qu'il y avait une possibilité, je crois. – Non. – Non, là, il regardait les dossiers. Je regarde les dossiers. Je dis, je ne vois rien. Je me dis, comment vous ne voyez rien. C'est Madame Courcel. Et alors, je dis… C'était Madame Chirac. – D'accord. – Alors, donc, elle est passée de… Comment j'appelle ? – Arts plastiques. – Des arts plastiques en archéologie. – D'accord. – C'est-à-dire, bon, il fallait passer avec moi, etc. Donc, finalement, je me souviens de la construction de Tolbiac parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'arrive avec Lucer au moment où il y avait… Comment j'appelle ? Des ouvriers qui faisaient le… Et il y avait un orage total. Je voyais sur le chantier des gens qui étaient là-haut avec des frères, avec des choses comme ça. Alors, j'ai dit à celui qui dirigeait le chantier, « S'il vous plaît, faites descendre vos hommes parce qu'avec cet orage, vous avez tout le… » Il risquait vraiment. Et il me répond, « On n'est pas d'un arabe près. » – Oh là ! Ça, je n'oublierai jamais. Je dis, « Dans ces lieux, dans cette université, vous partez tout de suite. » – Bravo, madame. – Et maintenant, on n'est pas… Non. On fait le tolbiac, on fait le tolbiac et on accorde le tolbiac aux économistes. Il faut dire qu'une fois les économistes là, le premier étage est seulement pour le premier cycle. On fait le premier cycle histoire. – Les grands amphithéâtres. – Amphithéâtres, oui. Mais les économistes ont tous les étages. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec tolbiac parce qu'il y avait des protestations de la part des étudiants. Mais il y avait aussi, si vous voulez, une partie quand même des gens qui étaient tout à fait contre le tolbiac. Contre le tolbiac comme s'ils perdaient Sorbonne, ils perdaient Panthéon, ils perdaient tout. Et ils allaient à tolbiac, c'est-à-dire un quartier qui était loin du centre, etc. Et je me souviens que je me suis dit, écoutez, c'est moi qui va avoir un cours à tolbiac tout le temps. Et j'ai enseigné à tolbiac au premier étage, bien entendu. – L'amphiène. – Non, c'est une étienne. Toujours, toujours, sans interruption. Mais il faut dire que tolbiac créait des difficultés à cause de 24 étages. – Et puis les ascenseurs. – Oui, beaucoup. Alors, il y avait une protestation, je me souviens. Ils avaient enfermé le professeur économiste au 24e étage. Et, vraiment, je me dis, ils sont fous, ils peuvent pousser quelqu'un. Vraiment, j'étais… J'arrive, j'appelle la police, je suis présidente à ce moment. J'appelle la police et je me trouve devant. Il y a les policiers qui me disent, mais madame Harveyleur, on va vous garder vous aussi dedans. Je dis, n'importe, j'arrive. J'arrive, je demande aux étudiants de laisser le professeur. Et, ils m'ont dit, avez-vous la télévision ? Je dis, pourquoi ? Pour voir que nous partons. Alors, ils sont partis. J'entends la troisième, quatrième internationale. Bien sûr, avec des tons faux. Tout à fait. En gardant les policiers. Alors, je dis aux policiers, vous fermez les oreilles, vous ne faites rien. Alors, ils partent, les étudiants, et les policiers veulent partir tout de suite derrière. Je dis, non. « Vous attendez, il y aura le professeur entre les étudiants et vous, et après. » Parce qu'ils n'ont pas le droit, les policiers, de descendre par l'escalier. D'accord. De descendre avec l'ascenseur. Il fallait descendre par l'escalier. Alors, je me dis, ça sera à l'escalier vraiment la grande pagaille. Mais, ils sont descendus. Donc, ceci pour vous dire que ça continuait beaucoup de temps. Il y avait des moments où ils ferment avec des chaînes. N'importe quoi, ils ferment. On ne peut pas ouvrir. On ne peut pas faire cours. Je crois que, en tant que présidente, en arrivant, j'avais mis un écriteau. que je suis responsable de la sécurité des personnes, de l'intégrité des instruments pédagogiques, et de la liberté des étudiants. Dès qu'il y a quelque chose qui est contre ça, j'appelle la police. Combien de fois je l'ai appelé ? Vingt-deux. Vingt-deux. Vous comprenez comment c'était la période de l'époque. Alors, finalement, ce qui est, et finalement, je dirais que je ne le regrette pas du tout, c'est la police universitaire. Je me souviens qu'on ne pouvait pas, il y avait, il y avait les peines qui voulaient venir, aller à Paris 4. Je dis non, il ne passera pas par la Sorbonne. parce qu'il va créer l'ambiance d'une bagaille. Alors qu'il aille, il est entré par la rue Cujas, ou même par la rue Saint-Jacques, à Pinalmeria, de l'autre côté. Alors, finalement, il y a encore, encore je crois que c'était Malin, qui dit qu'il faut peut-être faire quelque chose pour pouvoir quand même travailler. Et, je dis, la police. La police, il fallait avoir de l'argent, il fallait. Mais, je ne me souviens pas qui était, à ce moment-là, ministre. Mais, ils ont dit, d'accord. On donne les crédits pour la création de l'université, de la police de l'université, et on crée, ça ne fait rien, je dis tout. On dit, il y aura la bagaille, il y aura toute, toute, toute la révolte, de que la première policière, ou la première police, arrivera dans l'université. Alors, je fais une réunion, que je me présente avec le chapeau du costume policien. Rire, sang, etc. Bien. Je dis, c'est comme ça. Et, finalement, on a réussi à avoir la police de l'université qui demande les cartes d'entrée. C'est à partir de ce moment où on a cherché d'avoir des bureaux fermés, d'avoir toute, toute, toute l'insécurité, si vous voulez. Ce sont les premiers appariteurs. Oui, les premiers. On est calme, on est calme maintenant. Oui, c'est relativement calme, oui. Oui, oui. Par rapport à ce qui se passe ici, on est vraiment calme. Donc, finalement, je crois que j'ai vécu les passages de, un, de la bagaille à l'ordre, de la tradition à l'avenir, de l'avenir à l'espoir. Et, finalement, l'université de Paris 1, je crois que je reste la plus grande université de France, non ? En sciences humaines, oui. Oui, oui, on est la plus grande. Eh oui, eh oui. Alors, finalement, c'est quand même une réussite parisienne. Malgré les bagues de Jean Glais. Une question qui est souvent posée à propos de votre présidence. C'est le moment où est confiée à Paris 1 la gestion principale des deux grandes bibliothèques, la bibliothèque de la Sorbonne et la bibliothèque Cuja. Vous vous souvenez de cette décision ? Très bien. Là aussi, on a choisi l'université de président de la bibliothèque. Ce sont eux qui ont choisi. Les directeurs de la bibliothèque ? Oui. D'accord. Oui. Et ça a été une décision facile parce que les étudiants de Paris 2 étaient plus nombreux en droit que les étudiants de Paris 1 et les étudiants de lettres et sciences humaines de Paris 4 étaient plus nombreux que les étudiants de Paris 1. Oui. Mais ce n'est pas ça qu'on a pris comme, si vous voulez, critères. C'était le président. Il y avait des directeurs de bibliothèque. Eh bien, ce sont eux qui ont choisi. Qui ont choisi. Et pourquoi ont-ils choisi Paris 1 ? Il était un… Ah, comment il s'appelait ? Enfin… Il était un byzantiniste. Ah, très bien. Comment il s'appelait ? J'ai oublié. Oui. Enfin… Bref. C'était la liberté, je vous dis. On sentait qu'on pouvait faire n'importe quoi. On allait là où on voulait. Et je prétends que, si je n'étais pas élu professeur en 67, où je fais 123 visites. 123. Je ne serais jamais, je ne serais jamais élu après. Jamais. Parce qu'il y avait les amitiés, la gauche, la droite, le centre. N'importe quoi. Et si vous aviez un message à adresser, 40 ans après, aux personnels et aux étudiants de Paris 1, que leur diriez-vous ? Très simple. Très simple. Très simple. Très simple. De ne pas oublier que l'université est la plus grande et qu'il doit la respecter. Merci, madame la présidente. Eh oui. Le reste… Et il fallait m'excuser de parler un français grec. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.